salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du sous de lightning returns sur pc continue notre aventure cette fois ci et bien dans ce troisième jour il reste que cinq jours pour sauver le monde il est 6 heures du matin des 8 nouvelles journées et on va avoir beaucoup de travail dans cette dans cette dans cette journée alors on va partir directement dans le village du diagd c'est vu voilà plus on débloque de lieu plus on a de chance enfin plus on a de voir pour se téléporter bien évidemment on va pas continuer dans cette vidéo véritablement le chapitre que nous avions commencé dans les terres sauvages on peut même commencer à un autre à la vidéo donc on se on se tp voilà dans dans le village et on va on va avoir pas mal de choses à faire pas mal de choses à acheter et voir ça va être formidable non pas du tout ça va pas être formidable alors on est dans le village je vous rappelle que nous avions sauvé notre chocobo dans la dernière vidéo enfin donc là maintenant il est au maximum de ses capacités alors attendez que l'on contrôle un peu mais d'accord que l'on avait acheté donc les deux les deux tenues dans la dernière vidéo là on a on a un bouclier on a une arme qui est assez intéressante cette année qui est impiété démoniaque à la limite confond un peu à ça m'intéresse à ce que ça n'a pas quand même un gain de magie bon vous savez quoi pour le moment là ce que je vous conseille c'est d'acheter ses deux tu ne fais pas de dlc équiper tout ça je vais juste faire un impasse sur ça pour le moment l'informateur est-ce qu'il a des choses à m'acheter oui ça c'est cool c'est surtout voilà les quatre secrets qui sont intéressants notamment je vais vous montrer celui-là donc le baissière est toujours disponible ici c'est dans les tailles moyennes non c'est pas ici du tout voilà petit taille voilà c'est assez intéressant de débloquer voilà ce genre de ce genre de truc que je vais vous montrer bon c'est pas grave on n'a pas rencontré énormément de monstres pendant ce dans ce jeu-là alors en revanche on va aller faire un petit tour chez notre ami l'artisan on va essayer un peu de de mélanger certaines attaques parce que c'est vrai que effectivement je dois améliorer par exemple voilà on va essayer d'améliorer un peu voilà notre attaque donc là on a un gain de force c'était plus 30 il me semble mes cryo impact on va le faire aussi et puis et puis c'est tout attaque légère on va finir ces deux compétences oui on va finir ces deux compétences vous avez vu qu'il y en a aussi des gains donc là on n'a pas forcément des améliorations concernant les stats on a aussi des gains voilà force plus 80 ça sert énormément attention il faut pas hésiter à faire des fusions ça va bon les deux on va pas les fusionner parce que je pense ça pour 2 la foudre oui la foudre on va fusionner ça aussi après on ira faire un petit tour dans les qu'on appelle ça dans les dans les cils histoire de voir ce que je peux un peu ce que je peux améliorer bon glace je m'en servais uniquement pour les flancs qui se trouvait d'accord grâce à ta zone de max je peux pas forcément fusionner on va fusionner les deux airs tant qu'à faire honnêtement c'est pas grave on vous permet de tout fusionner parce que bon vous les récupérez assez facilement les compétences c'est pas un souci regarde j'ai besoin de fusionner fragilité à ta son potentiel max ouais bon pour le moment ça va on va aller dans les styles effectivement donc attendez attaque force plus 30 mais alors on va plutôt mettre celle là là j'avais là je crois j'avais un sort de glace on va le on va le remettre d'ailleurs le sort de glace c'est celui là là je devais avoir normalement je devais avoir attaque rapide attaque légère plutôt voilà c'est bien ça et puis bah c'est parfait c'est parfait là aussi je trouve que j'ai peut-être perdre dans les tout bon c'est pas grave en tout cas voilà j'avais vraiment envie d'améliorer ça et maintenant ce que l'on va faire c'est que l'on va aller un peu dans les ruines on va aller un peu fouiller ce qu'on a dans les dans les ruines on a des objets à récupérer ils sont assez intéressants je vous conseille quand même de faire les combats ici voyons voir ça c'est ça va il ya un gain de puissance quand même en plus voilà on vient de regagner une nouvelle fois attaque numéro 2 oui on va vraiment fouiller maintenant les ruines parce qu'on a des choses à récupérer ici des choses extrêmement intéressantes alors je montre où nous sommes les ruines enfin les grands rochers pour moi je dis les ruines les grands rochers donc ça arrive jusque là après donc là ce sont les plaines que l'on a visité donc les plaines de l'ermite et là c'est la forêt les trois zones sont elles sont collées on va pas l'affronter pour le moment celui-là je vais devoir en tuer un comme ça d'ennemi et pour le moment on va le laisser tranquille on va tout simplement continuer par là ah il y a du chaos là il y a du chaos à la limite ça m'arrange parce que je vais peut-être pouvoir trouver des graines de chaos bon si on trouve pas c'est pas grave je vais pas continuer éternellement ici visiblement il n'a pas bon c'est pas grave alors on va grimper on va grimper là où il y a un coffre à récupérer attendez mais c'est chaud là pour grimper ici là qu'est-ce qui me fait le jeu enfin voilà ça c'est super donc on récupère on récupère ce coffre et on va essayer de continuer on va essayer de continuer on va grimper là où en fait on va continuer à grimper vous voyez là bas bon par l'occasion on sort du chaos un truc à faire on a pas mal de missions à faire ici pas mal de missions vous savez quoi je vais d'être utiliser la chronostase je vais le faire une fois je vais le faire une fois au moins au moins c'est fait ici la top des rochers d'ailleurs si je continue là on accède au village donc le village de polta on va pas y aller pour le moment il n'y aura pas de toute façon dans cette vidéo donc on va le laisser tranquille oh excellent 25% alors attendez ah je les connais pas ceux là ils craignent pas le feu ah ils sont immunisés au feu par contre ils craignent la fouse alors on va soumettre un peu des sortes de fouse parce qu'apparemment mais ils ont l'air de ne pas trop pas très aimer la foudre là normalement on va être un peu moins puissant ou alors peut-être que le chocobo l'a tué déjà il y a des chances non non il a pas tué bon d'accord en fait il est beaucoup plus faible encore heureux d'ailleurs c'est souvent comme ça d'ailleurs quand vous avez deux ennemis vous en avez toujours un qui est un peu plus un peu plus faible que l'autre électro explosion ça c'est sympa ça alors on va bon on va changer en fait j'ai même deux sortes de glace c'est pas intelligent tout ça j'ai un sort de foudre ici alors oui on va se mettre foudre électro explosion ça c'est sympa ça l'électro explosion à la limite ce que je peux faire c'est que je vais mettre ouais mais non mais là je vais pas faire sur celle là ça n'a pas de sens on va le mettre ici électro explosion ou électro impact plutôt on va tenter électro explosion vous savez quoi j'hésite entre les deux en fait bon c'est pas grave on va continuer là c'est le conseil que je vous donne c'est de mettre des sortes de foudre après après bien évidemment vous faites exactement comme vous voulez ah mais attendez eux ils absorbent la foudre ah non mais c'est pas la foudre ça c'est le vent excusez moi complètement je fais n'importe quoi là c'est pas du tout la foudre je sais pas pourquoi je t'ai persuadé que c'est la foudre mais oui en plus c'est vrai c'est pas logique bon c'est pas grave c'est pas grave ça arrive voilà et effectivement j'ai confondu les deux voilà comme quoi voilà ce qui arrive quand on est pas concentré et parce que c'est vrai voilà comme j'ai débloqué en plus de sortes de foudre ça aurait dû me faire tilté c'est pas foudre mais c'est air et les sortes d'air j'en ai et une fois explosion elle limite on va garder l'attaque légère au pire voilà on va revenir comme ça est-ce qu'on les attaque ? j'ai envie de tenter quand même cette fois-ci non mais c'est bien ça en fait je suis pas trompé c'est eux qui craignent l'air normalement voilà d'accord en fait c'est pas du tout le menu c'est même pas la même la même sensibilité il me serait seul derrière il est en train de se mettre des trucs sympathiques j'aime pas vraiment ça la glace par contre la glace il est carrément immunisé du coup ça n'a aucun intérêt bon bah comme quoi je me suis pas trompé en fin de compte ça me rassure dans un sens de me dire que je suis pas si bien que ça donc à la limite donc là on est bien d'accord qu'il est vulnérable contre l'air aussi il y a un truc j'ai pas pité là il y a un truc je suis en train de mélanger un truc là c'est pas normal ça c'est pas grave attention c'est vrai que là je suis un peu perdu attendez là on va continuer on va continuer par là on va essayer de faire un peu le tour là là normalement il n'y a rien on est d'accord là il n'y a rien parce que le problème de ces ruines c'est essayer de ne pas se perdre c'est ça le truc bon je vais pas refaire le combat là on va essayer d'avancer un peu alors si vous vous amusez à ralentir le temps faites les câbles les combats parce que là vous avez vu que je suis bientôt remis à 5 points donc voilà la première adaptation est terminée là si je vais à l'est je quitte carrément les les plaines pas les monts rocheux et je reviens dans les plaines j'ai bien envie de l'affronter celui là je vais quand même me mettre un petit sort de foudre tant qu'à faire voilà on va rester comme ça alors ça lui a une raison que lui lui il est sensible à la foudre donc ah non même pas d'accord en fait il n'y a vraiment aucune sensibilité spéciale bon bah tant mieux alors tant mieux on va pouvoir lui faire des de bons petits combos alors par contre il pique hein c'est quand même assez mal et ça vous allez comprendre peut-être l'intérêt de l'intérêt de la garde hein surtout pour ce combat là alors je vais essayer de le pusher eh mais c'est que j'y vais aussi en fait magnifique alors attendez là il est toujours résistant à la glace on va prendre une potion on n'a pas le choix il est sensible à quoi maintenant il est sensible il est sensible au feu alors je vais attendre que mon à la limite que mon chocobodagne me soigne un tout petit peu parce que là je vais attendre que mon chocobodagne me soigne un tout petit peu parce que là bah c'est pas que je prends cher en fait bah c'est pas que je prends cher en fait alors anti-food hein licensibilaires ok On va utiliser une potion en tant qu'à faire Vous avez vu qu'il est pas très compliqué à choquer celui là Donc là normalement avec un peu de chance Je devrais pouvoir le vaincre Théoriquement on a peu de temps Il s'en file à quoi là ? A la glace Je rappelle que le proto-flore c'était un boss dans les autres Final Fantasy Est-ce qu'on va réussir à le tuer ? Ah ça serait beau quand même Ah mais tiens il est mort Waouh on a été sur mon chemin J'avais pas trop le choix de le vaincre Voilà en tout cas Le débat est terminé Est-ce que là on a quelque chose à récupérer ? Allez bon sinon j'aurais peut-être pu l'esquiver Mais je voulais quand même en affronter un Au moins dans cette vidéo là Alors par contre j'ai plus d'objets Du coup je vais peut-être devoir en acheter Quand je vois un vendeur Bah le premier vendeur que je vois Enfin je la harcèle quoi Parce que là ça va être compliqué si je continue comme ça Ah il y a quelque chose au sol là Bon tant pis Est-ce que vous cherchez une logique sur le pourquoi du comment ? Pourquoi les ennemis sont tombés comme ça ? Est-ce que vous cherchez une logique de me barrer je le dis ? Ah de la poussière d'or Ça rapporte des gifs ça Voilà là on a encore un coffre Là on a encore une proto-flore On ne va pas l'affronter celui-là On a déjà tué un C'est plus pour la forme que autre chose Et puis on va essayer de repartir On va essayer de repartir vers le sud Avant On va juste faire un tour là-bas Dans cette petite zone Ensuite on va revenir au campement qui se trouve dans la forêt Et là par contre Là on va pas y aller ici Là on ira après On ira à la fin de la vidéo Puisqu'on va faire un truc intéressant là On va aller rencontrer quelqu'un Un vieil aînus Si vous connaissez le final fonti 13 et 13-2 Bon et bien ça va pas vous choquer quoi dans l'absolu Tiens là on va aller ici Et un champignon Qui c'est qui m'agresse ? D'accord c'est eux ? Ok Enfin bref On va retourner vers le village Alors pour retourner au village On va passer Bon de toute façon on a pas le choix J'ai passé par là Hein ? Jusque là Y'a pas de soucis Voilà si je peux les esquiver eux C'est parfait Là encore un objet voilà Top des rochers ça c'est important à récupérer Vous allez comprendre pourquoi D'ailleurs on a quelques quêtes à réaliser Dans le village Est-ce que je... Eux on parait qu'ils vont me... Ah et eux ils vont me obliger Ils vont engager le combat c'est con On va passer par là Je vais retourner au village de toute façon Ah mais là c'est bouché là Bah oui Là c'est bloqué Je peux pas passer par là Est-ce que je n'arrêterai pas le temps une nouvelle fois ? Là est la question Euh... Alors oui on va passer par ici Ah quoi que non attendez là Non non faut passer par l'eau Là je sais plus d'où il faut passer Non non là c'était euh... J'en fais tomber mes notes d'ailleurs c'est formidable Non non là c'était le cul-de-sac Donc faut bien passer par le haut hein Mais d'accord Lui bon on a déjà tapé une fois c'est bon hein Je vais pas faire la collection non plus Après de toute façon si j'ai besoin d'aller le retaper Je pense que ça je le ferai à avoir vidéo par contre hein Euh... Allez vous pouvez voir vous savez quoi Ronostaz Là l'objectif c'est d'arriver A finir la vidéo Enfin ce que je vais faire dans la vidéo Avant euh... Allez je me donne euh... Quatorze heures quinze heures Putain par contre lui là si je me le tape en... Dans le mode chaos ça va pas le faire Déjà qu'il est plutôt costaud alors qu'on est pas dans le chaos Alors si je me... Si je l'affronte là ça va pas le faire De même que eux d'ailleurs Parce que c'est le bon chemin d'ailleurs ce que je fasse par... Oui c'est le bon chemin C'est même un très 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 bon chemin Ah attendez par contre là je voulais juste vérifier ce que j'en avais ici Parce que je suis pas passé par là en fait alors Ah bah elle est là la graine de chaos Et j'étais très con de faire le tour Est-ce que j'en ai une autre ? Ah j'en ai pas d'autre dommage Bon je vais pas me les taper hein je vous le dis Mais je voulais juste en récupérer une au moins Si je croise un vendeur De toute façon il y en a un de vendeurs euh... Oh putain Mais merde Les gens c'est pas là le chemin en fait Qu'est-ce que je passe par là ? Merci Protoflore De m'avoir remis dans le monge maintenant C'est vrai que c'est pas là C'est que je vais continuer ici Putain il y en avait un autre là Voilà donc là le temps hein revient à normal Donc c'est vers le bas plutôt Voilà donc là en quelque sorte on a fouillé carrément tous les monts rocheux hein On connait le truc hein maintenant Quand on va y retourner on connaitra le chemin Dans une hable Et puis bah on est reparti Vers le campement Voilà Vers le campement et on va parler à cette femme qui se trouve euh... Où est-ce qu'elle était ? C'était elle ? Ouais c'était elle, on va lui donner les ingrédients Tell me, comment est l'angèle de Valhalla ? Alors il n'est pas encore plus pire C'est bien de l'entendre C'est bien de l'entendre C'est comme ça que tu as collecté tous les ingrédients que nous avons besoin Je vais aller vers le travail C'est parti C'est parti, un tasse de chocobles C'est un tasse de chocobles que j'ai jamais fait C'est quoi ? C'est-ce que c'est ? Tu ne peux pas continuer comme ça C'est parti, où est le plus le docteur ? Je vais te prendre C'est pas de problème Les docteurs ne peuvent pas faire quelque chose C'est-ce que tu veux dire ? Ils disent... Bien, je n'ai pas trop de temps Bien sûr, personne ne s'est plus 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 et personne ne mourra de vie Mais les maladies et les accidents peuvent toujours nous prendre Et apparemment c'est mon temps J'ai été espérant que je le ferais au bout du monde Je voulais voir ce qu'il serait comme ça Mais au moins j'ai pu faire des médecins pour l'angèle de Valhalla Avant que j'ai breathé mon dernier Pas de mention, grâce aux ingrédients que tu as trouves C'était le meilleur chocobles que j'ai jamais fait C'est fait tout le travail du temps Et maintenant, j'ai juste une dernière tâche à faire Une dernière tâche ? Qu'est-ce que ça ? Oh, je suis rambler de nouveau, c'est juste une chose personnelle Laissez-le Laissez-le Maintenant, vous n'avez pas besoin de chocobles à regarder ? Parfois, vous n'avez pas vu des musulmans rouges à l'arrière ? Non, je ne pense pas que vous avez Personne ne l'a pas N'importe quoi Bon, alors la fiole de Victor Ghizal, bon Ça ne va pas nous servir à grand-chose maintenant En revanche, elle nous confie une mission maintenant Les musulmans rouges Je pense qu'ils sont vraiment extinctes maintenant Regarde, ne pas s'assurer vos hopes mais J'ai quelque chose que je veux te montrer C'est... c'est une musulmanie C'est une musulmanie Où est-ce que tu trouves-le ? Prends-le, oh, prends-le Je vais faire quelque chose si tu m'as donné ce musulman Avec ça, je peux faire la médecine C'est la musulmanie que tu as besoin pour faire la concoction ? Non, il y a d'autres choses que j'ai besoin C'est la recette, j'ai besoin de tout ça Légendaire On en a deux On a assez de chocoborille On en a sept Champion luisant On en a un paquet Et les musulmans en en a deux Donc c'est cool On accepte la quête Et en plus, on va la terminer dans la foulée Tout simplement Je suis désolée de te demander mais... Mais tu as besoin de la cure ? Je ne le crois pas C'est ça Tu as vraiment tout Maintenant Je vais finalement pouvoir faire mon final task Les mots ne peuvent pas juste exprimer Qu'est-ce que cela signifie à moi C'est vraiment Mais je veux dire Merci de toute façon Et voilà comment on réussit une quête Sans se prendre la tête Enfin... Dans l'absolu Si vous arrivez à... A cet endroit là Vous l'avez Vous avez tout Cette médecine Oui Je veux la donner à quelqu'un Mais Je dois être très attention Avec cette brule Je ne peux pas ruin Ceci Ceci C'est vrai Alors Ceci Ceci C'est vrai C'est vrai Alors Ceci C'est vrai Ceci C'est vrai C'est vrai C'est vraiment aisément Mais Mais non Non Pas du tout Là Faut qu'à m'ayez les trouver Mais comme J'ai toujours Fait le bon chemin J'ai toujours tapé Pratiquement tous les ennemis Que j'ai croisés En fin de compte Bon j'en ai esquivé Parce que Voilà Mais au final Je les ai pratiquement tous fait Et Ca me permet donc de Et bien tout simplement D'accomplir ses quêtes Donc les chocobouris Je vous rappelle Elles sont d'ici Quand vous les voyez Récupérer Les chocobouris Maintenant vous comprenez Pourquoi je les ai Enfin pourquoi je les prends tous Tout ce que je fais Dans vos sous Tout ce que je récupère Tous les coffres que je récupère Tous les objets au sol que je récupère Ce n'est pas pour rien Voilà C'est tout ce qui peut se dire Si je récupère des choses C'est que ça sert Alors j'ai pas à chaque fois vous dire Tiens ça c'est pour cette quête là Pour cette quête là Etc Etc Non mais Voilà il faut toujours se mettre en tête Que ce que je fais Ce n'est pas du tout anodin Alors là On va aller accomplir 3 quêtes Mais pas une pas deux mais 3 Quêtes C'est beaucoup hein Il y en a une qui est facile Vous allez voir ça En fait c'est une quête Que l'on a déjà fait Bon on avait déjà ce genre de quête hein Euh C'était euh Qu'est ce qu'il me veut lui Il me suit ça m'énerve J'aimais la musique qui se déclenche mais euh Hein Au bon moment mais pas trop quand même Faut quand même pas déconner quoi Ah euh Il y en avait pas 3 Attac le chocobo c'est d'occuper du euh C'est d'être occupé du dernier là Bah j'ai bien l'impression Alors je vous rassure il y a des fois où on va marcher On va être à pied dans le jeu hein Bah c'est uniquement pour les terres sauvages hein C'est vrai que j'ai l'impression que je fais que ça en fait Depuis 10 minutes le dessous j'ai l'impression que je suis toujours ado de chocobo Bon j'ai pas le choix de toute façon J'ai vraiment pas le choix Et c'est vrai qu'en fait dans les terres sauvages on peut vraiment perdre du temps Parce que C'est un jeu Qui est pratiquement impossible à faire en 100% Finalement quand il dit 3.2 il est facile à faire en 100% hein Vous avez vu vous avez un tas d'indications tout est indiqué Vous avez le temps relativement hein De faire tout ce que vous avez à faire Et s'attaquer à des gens j'ai l'impression C'est cible à quoi déjà lui ? La foudre ? Non pas la foudre c'est l'air J'arrête de confondre l'air et la foudre Il est aussi sensible aux 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 attaques physiques Faut pas l'oublier ça Les attaques physiques Ca fait très mal Donc oui 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 Final Fantasy XIII était hyper simple à finir à 100% Le 13 on l'en parle pas Quoi que Quoi que Quoi que Quoi que Le 13 pour ça faire une quête Je vais pas avancer jusque là quand même Mais le 13 est facile à faire à 100% En fait le truc qui pouvait piquer un peu C'était de trouver une évolution optimal j'ai envie de dire De tout faire toujours au bon moment Mais là celui là c'est pas possible Très clairement Alors on va parler Au cuisinier qui se trouve là Et on va lancer Une petite mission C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible